Bonjour à tout le monde, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Quand on a mis le système cardiovasculaire, je pense que certaines personnes pensent que « Ah, qu'est-ce que Matabot va dire, va venir parler un peu de la médecine ici. » Non, non, je ne parle pas de la médecine, je vais parler, expliquer les choses si simplement pour que vous puissiez comprendre et mieux vendre vos produits. Donc c'est essentiellement pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Oui, donc on commence par cette image qui veut expliquer en général ce que c'est un système cardiovasculaire. Donc il y a trois components, le plus capital quand on parle du système cardiovasculaire. Bien sûr, cardio veut dire le cœur qui est l'organe principal dans le système cardiovasculaire. Mais il y a aussi le vaisseau sanguin et le vaisseau sanguin, on sait qu'il y a les athères et il y a les veines. Et puis on a bien sûr le sang qui s'écule dans tout ça, parce que tout ça c'est cardiovasculaire. On dit souvent en médecine système cardiovasculaire plus le sang, donc sanguin, si vous voyez un peu. Donc si vous regardez cette image, oui, voilà le cœur. Quand on dit système cardiovasculaire, regardez, le cœur se trouve dans notre poitrine gauche. Dans ta poitrine gauche, des dents, on dit qu'il y a le cœur là-bas. Certaines personnes voient le cœur autrement, mais le cœur c'est un organe très, très principal sur notre corps. Pourquoi? Parce que le cœur a le rôle de pomper le sang partout dans le corps. Et puis ça va passer par les tuyaux. Ces tuyaux-là on appelle les vaisseaux sanguins. Et quand vous regardez vos mains, par exemple, vous voyez les veines partout, ça ce sont les veines. Mais il y a ce qu'on appelle les athères. Et je vais vous dire pourquoi d'autres sont appelés veines et d'autres sont appelés athères. Pourtant tous c'est les vaisseaux sanguins. Et puis quand le cœur fait ce travail pour pomper le sang, voilà comment le sang s'écule partout dans le corps. Et le sang s'écule avec beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de nutriments, tous ces compléments alimentaires que les gens prennent, tout la nourriture qu'on mange, l'eau qu'on boit, tout ça s'écule dans nos sangs. Et il y a un échange à un niveau, au niveau du poumon, où maintenant le déchet maintenant est repris pour aller vers les organes d'expression. Donc là où ces déchets doivent sortir, comme dans nos reins, vous voyez là-bas, il y a nos reins. Voilà les deux reins, là il y a deux, voilà un rein, et voilà le deuxième rein. Il y a le rein droit, puis il y a le rein droit, et il y a le deux reins. Et quand on dit rein, souvent les gens disent, ah j'ai mal au rein. Pourtant ils ont mal au dos, mais ils appellent ça mal au rein. Le rein ce sont les organes, et voilà ce qu'on a montré tout à l'heure. Ça se trouve le deux côtés de votre dos, vers le milieu de votre dos, à gauche et à droite. Se trouve le deux reins. Et le rein a le rôle de filtrer le sang et de faire passer le déchet, pour que tu urines ça, ça ne sort pas les urines. Parce que les reins ne se relient pas les urétaires pour arriver dans la vessie, et qu'ils sont maintenant par l'urètre. Et tu vas passer les urines. Donc vous voyez que c'est très important que le sang s'écule bien. Pour que ces organes, même la peau, on doit transpirer. C'est une façon aussi d'éliminer les déchets. Il y a même la respiration, qu'on doit éliminer le déchet. Et puis il y a les sels. Donc dans toutes ces parties, pour que ces déchets-là arrivent là-bas, il faut qu'il y ait le sang. S'il n'y a pas le sang, tout ce qui est digéré ne peut pas être absorbé. Donc de notre tête jusqu'au pied, il n'y a aucun cellule de notre corps qui peut fonctionner sans le sang. C'est le sang qui amène la nourriture et le sang qui prend le déchet. J'espère que vous êtes en train de mieux comprendre. Donc vous voyez que dans le corps, sur le diagramme-là, vous voyez qu'il y a des gros vaisseaux, il y a des vaisseaux principaux, comme le vaisseau ici, qu'on appelle le vaisseau sous-clavier. Il y a sous-clavier, gros sous-clavier. Ça, c'est le vaisseau très important. Parce que c'est à partir de ces vaisseaux où maintenant, il y a le vaisseau carotide qui sort, qui mène sur votre tête. Donc quand vous attendez que quelqu'un a fait un AVC, il y a un caillou qui est sur le cerveau, ou bien ça s'est rompu, il s'est dans le cerveau, c'est que tout ressort de ces vaisseaux carotides. Donc les carotides primitifs qui montent et ils se descendent. Maintenant, le sous-clavier, c'est qu'il prend ça pour descendre au niveau de notre bras. Quand on va vous passer à la prévision très suivante, on cherche les vaisseaux qui sont périphériques, qui se trouvent ici. Mais quand c'est trop fort, tu vois que le médecin va prendre ici. Parce que là, les vaisseaux sont plus gros qu'on voit sur le schéma. Mais il y a un très grand vaisseau qui joue un rôle capital, c'est ce qu'on appelle la hôte. La hôte, là, c'est ce qui, voilà le vaisseau au milieu, le grand qui descend là, oui. La hôte sort du sang, ça vient directement du cœur. Et ça descend, et c'est lui qui nourrit tous les organes internes qui se trouvent dans nos abdomens, jusqu'à descendre maintenant pour donner des vaisseaux qui vont descendre au niveau du pied. Oui, maintenant, je veux vous montrer le cœur. Je veux qu'aujourd'hui, vous compreniez sûrement bien. Il n'y a pas beaucoup de diapos, il n'y a pas les choses à trop comprener. Essayez de comprendre parce que j'essaie d'expliquer terre à terre. Donc, voilà le cœur. Si vous regardez sur votre gauche, voilà un cœur entier. Quand on sort ça, quand vous regardez ce cœur-là, vous voyez que le cœur est couvri de beaucoup de vaisseaux. Vous voyez les vaisseaux qui sont comme les cordes, là. Vous allez voir qu'il y a l'autre qui est bleu et l'autre qui est rouge. Celui qui est bleu, c'est ce qu'on appelle le sang déoxygéné, donc le sang qui n'a pas l'oxygène dedans, donc le sang qui porte le déchet. Et ce qui est rouge, c'est la terre. Là, c'est le sang qui vient avec le nutriment, qui vient avec l'oxygène. Et vous regardez que voilà la hôte, la hôte qui est rouge, le gros vaisseau qui descend là. Voilà la hôte. Et puis les autres sont les athènes pulmonaires, athènes pulmonaires, le 2, c'est que vous voyez un bleu là. Vous voyez un peu. Donc, regardez maintenant, quand on a fait une coupe transversale de notre cœur, regardez l'image sur votre droite. Quand vous regardez là-bas, il y a le cœur gauche. Vous voyez que le cœur gauche, oui, vous voyez que la paroi est bien épais. La paroi est bien épais parce que c'est ce cœur gauche, le ventricule gauche qui pompe le sang. Là, le travail est de pomper le sang, pomper le sang. Donc, quand il pompe le sang, c'est ça, vous voyez comment le sang est en train de monter. Tu vois que le vent là-bas est un peu dilaté, la terre qui est rouge est un peu dilatée, la hôte qui descend maintenant. Ça descend maintenant à la hôte. Et les autres passent maintenant pour aller au niveau du poumon. Et vous allez voir que quand maintenant le sang arrive au poumon, tu respires. Dès que tu inales, c'est l'oxygène que tu as pris de l'atmosphère. Ça va maintenant au niveau des globules rouges. Il y a un échange rapide. Et cette sang qui avait l'oxygène et le CO2 dans le carbone monoxide est sorti. Ça ne sortit pas. Et tu prends l'oxygène. Et c'est ça qui rentre maintenant, c'est sang rouge. Et ça mène maintenant au niveau du corps. Donc, vous voyez un peu que s'il y a un problème, s'il y a un caillou de sang qui bouge quelque part, ou bien le muscle du cœur là soit faible, si le muscle est faible, le cœur ne peut pas faire son travail qu'il fait. Le cœur pompe le sang. Pou, 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 pou. Donc, il fait comme ça. Au moins, quand vous écoutez, c'est dans les quatre ou vingt fois par minute. Par minute. Donc, si vous multipliez ça par la journée, ça va faire peut-être cent mille fois que ça pompe. Et ça, c'est un organe qu'on dit que c'est autonome. Tu ne peux pas dire au cœur, arrête, ne pompe pas. Ou pompe maintenant. Non, il fait ça. Même quand tu dors, même quand tu es debout, quand tu fais le sport, ça s'allève, ça s'allève. Parce qu'il faut que ça pompe encore plus. Donc, c'est très important. C'est très important qu'on entretienne cette cœur-là par lui donner ce qui est nécessaire pour son muscle-là de bien fonctionner. C'est très important. L'autre chose que vous voyez aussi là-bas, c'est que pour que cet cœur puisse travailler bien, il faut que le vaisseau sanguin là aussi soit libre. Il faut que le sang puisse être capable de bien séculer dans ces vaisseaux sanguins. Donc, il ne faut pas avoir les obstacles. Il ne faut pas que quelque chose les bouche là-dedans. C'est très important. Donc, vous voyez qu'il y a l'effet du cœur, il y a l'effet sur le vaisseau sanguin. Il faut que le vaisseau sanguin aussi ne soit pas rigide. Il faut que ça soit aussi flexible. Donc, quand on parle des produits pour le système cardiovasculaire, ça doit être un produit qui doit toucher et le cœur, et le cœur à quel niveau ? Le muscle cardiaque, le muscle du cœur, pour les donner, redonner l'énergie et la force pour pomper le sang, pour que ça puisse séculer. Imagine le cœur se trouve dans votre poitrine gauche, et savoir que le sang puisse descendre partout jusqu'aux hauteurs et ça monte aussi au niveau du cerveau. Donc, c'est très important. Donc, il y a le produit qui va entretenir ce cœur. Il y a le produit qui doit libérer ses vaisseaux sanguins pour que le vaisseau sanguin soit libre, que ce n'est pas stocké de graisse, de mauvais cholestérol. Et puis, il y a aussi le produit qui va aider maintenant pour augmenter la rigidité au niveau des vaisseaux sanguins. Je prends un exemple simple. Regardez un peu un scénario où le rubinet de votre cuisine est au cœur. Parce qu'à vrai dire, c'est ça, c'est là où c'est la source de l'eau qui sort là, n'est-ce pas ? Et vous voulez peut-être arroser les fleurs, vous adaptez un tuyau sur votre rubinet. Et vous prenez un tuyau qui est flexible. Quand vous prenez un tuyau qui est flexible, même si vous ouvrez le rubinet à fond, vous n'allez pas sentir une pression sur votre main. Parce que ça va couler seul. Mais si vous cherchez un rubinet qui est rigide et qui est petit et vous mettez sur le rubinet, dès que vous ouvrez le rubinet au fond, vous sentez comment votre main est en train d'être. C'est-à-dire la pression que l'eau sort, ça bouge ta main. C'est exactement comme ça. Et vous comprenez pourquoi maintenant, on va parler de l'hypertension intérieure. Parce que si le volume que le cœur est en train de pomper, le volume de sang qui est dans le cœur, retrouve une résistance au niveau de ces vaisseaux sanguins qui évoluent au tuyau, qu'est-ce qui arrive maintenant ? La pression va être augmentée. Vous voyez que, comme j'ai dit, il faudrait penser à tous ces différents volets. Le cœur, le muscle cardiaque, le vaisseau sanguin et puis la résistance au niveau du vaisseau sanguin. Donc, la paroi vasculaire et la résistance du vaisseau. Oui, maintenant, on va parler de ces produits formidables. Et ces produits-ci, Agi Plus, Agi Plus, vraiment. Si tu es FBO, tu ne me prends pas en quoi Agi Plus, il y a un problème. Il y a un problème parce qu'aujourd'hui, quand vous allez comprendre ce que c'est, ces produits et ce que ça fait dans votre organisme, vous n'allez jamais laisser ça. Agi Plus, comme ils ont bien écrit là, c'est l'arginine. Je ne veux pas que vous compreniez ces gros mots bien, c'est qui c'est, ce que c'est. Non, ça, c'est le manque là-bas dedans. Le principal produit, c'est ça, le L-arginine. Mais on a ajouté des fruits, des différents fruits qui ont des effets antioxydants, donc antitoxines. Tout ça se trouve dans cette Agi Plus. Quel est le rôle d'Agi Plus? Tout à l'heure, je vous ai parlé de la troisième volée qui est la paroi vasculaire, la paroi des vaisseaux sanguins. Qu'est-ce que Forêt va faire? Non, pour améliorer votre système cardiovasculaire, je mets sur le marché un produit qui va aider à dilater votre vaisseau sanguin. Ça va agrandir ça. Et vous imaginez que vous avez ce tuyau-là qui est en bas du robinet. Vous avez un tuyau-là qui est en bas du robinet et puis vous avez la force, la résistance, ça vous pousse la main. Et maintenant, on vient augmenter la taille de ces tuyaux-là. Qu'est-ce qui arrive? L'eau va commencer à couler seul. Il ne va pas avoir les problèmes, d'accord? L'eau va commencer à couler seul. Voilà ce que Agi Plus vient faire. Imaginez aussi un rigore. Un rigore qui est plein de salité, c'est plein de beaucoup de choses. C'est bouché. Maintenant, on dit non. Dans le quartier, on dit non. Venez, on agrandir un peu le rigore-là pour que la salité puisse passer. Dès qu'on agrandit le rigore-là, on vince de l'eau, qu'est-ce qu'il fait? La salité, elle passe tout. Je vous donne le scénario pratique pour que vous mettez ça dans vos vaisseaux sanguins. Mais imaginez un vaisseau sanguin maintenant qui, pour une raison ou d'autre, qui a la construction. Donc, c'est un peu fermé, c'est rigide. Le sang ne court pas. Bien, parce que le tuyau-là est petit. Et maintenant, tu prends Agi Plus qui va aider à ouvrir ça un peu. Et vous voyez maintenant que ça va faciliter la séculation du sang. N'oubliez pas que quand le corps pompe le sang, ça touche toutes les cellules du corps, donc du tête jusqu'au pied. Ça veut dire que vous êtes sûrs que le sang va arriver à toutes cellules de votre corps. Ça veut dire que le nutrimant, tous ces bons nutriments que vous mangez, tous ces gens qui mangent, qui essaient de manger sain, tous les gens qui prennent les compléments alimentaires, ils sont sûrs que ce qu'ils ont pris là va arriver au niveau du... Comment on appelle ça en français? Les targets, le cellule cible. Ça va arriver là-bas au niveau du cellule cible. Et quand le sang nutrimant va arriver là-bas, c'est comme ça que les déchets aussi vont aussi quitter pour entrer toujours dans ces vaisseaux sanguins et être ramenés là où ça doit être éliminés. Vous voyez que ça, ça veut dire quoi ça? Vous trouvez les gens parfois qui vous disent « Non, moi j'ai mangé bien, je mange bien, je prends les compléments alimentaires, je prends vos choses là depuis, mais je ne ressens plus. » Peut-être qu'ils ne ressensent pas parce qu'ils prennent ça, mais ça n'arrive pas à l'organe cible. Ça n'arrive pas là où le problème est, que tu veux que ça arrive. Donc quand vous avez une situation comme ça, n'hésite pas à dire à la personne « Je t'ajoute un produit qui va vous permettre le sang de bien séculer et de toucher tous les organes de votre corps. Donc quand vous dites comme ça, vous allez voir maintenant que la personne commence à prendre agi plus. Tout ce que vous avez déjà proposé comme complément alimentaire, il va vous donner la réponse plus que « Non, je commence déjà à avoir une satisfaction parce que maintenant ça va mieux. » Ça va mieux. Pourquoi? Parce que ces cellules-là ont reçu ce qui est dans Agi Plus et c'est quand vous avez donné les autres compléments alimentaires et le déchet est sorti. Maintenant, quand ton organisme consomme comme ça, qu'est-ce qui peut arriver? Tu vois, ça va augmenter votre niveau énergétique. Quand votre niveau énergétique est bas, même le cœur est fatigué pour pomper le sang. Même toi-même, tout devient lent dans votre organisme. Mais parce que le sang s'écute bien avec tout ce qui est dans le sang, tout ce qui apporte l'oxygène est là, les nutriments sont là, donc les vitamines, les minéraux, les micronutriments, toutes ces choses que ton organisme a besoin de bien fonctionner, ça commence à fonctionner bien. Vous voyez maintenant qu'il n'y a pas de problème, votre métabolisme, le corps va commencer à fonctionner sans à l'heure. Et parce que tout s'écute bien, vous allez voir que vous allez commencer seulement à vous rajeunir, à vous rajeunir. Donc là, c'est un produit principal qu'on donne quand on veut bagarrer sur la vieillesse, on veut aider les gens à ne pas vieillir. Je tiens à vous dire une chose avant que je continue, parce qu'il faut que ça soit très clair. Les produits Forever ne soignent pas. Écoutez bien, les produits Forever ne soignent pas. Les produits Forever sont les compléments alimentaires. Ça vient seulement à aider notre système, comme je suis en train de le dire là. Ça aide maintenant pour que le sang se cueille bien. Bien sûr, si le sang se cueille bien, si la personne avait la tension parce que les vaisseaux sanguins étaient rigides, donc quand le corps pompe le sang, ça trouve une résistance au niveau du vaisseau sanguin, ça fait que la tension monte. Si c'était ça, l'origine des tensions de cette personne, le fait maintenant d'augmenter le vaisseau sanguin pour que le sang se cueille bien, la tension va se normaliser. Est-ce que ça veut dire qu'agir plus a guéri sa tension? Non. Donc ça ne guérit pas. Ça met ton organisme dans un état où les choses commencent à fonctionner seules. Les choses commencent à fonctionner bien et ça fonctionne seul. Nous sommes d'accord. Donc quand tu prends Agir plus maintenant, tu vois que, comme je l'ai dit, surtout ton niveau énergétique va augmenter, tu vas mieux faire le sport parce que le sport est très important pour que ton cœur bat aussi. C'est pour ça qu'on vous parle du cardio, les exercices cardio. Vous voyez maintenant que quand les cellules sont bien nourries, ils ont tout ce qui fait, votre niveau énergétique monte. Comme j'ai parlé des exercices cardio, parce que de la même façon que tu ne peux pas faire le sport pour entretenir le muscle, tu ne veux pas que tu as un corps qui aille place, tu ne veux pas le muscle qui tombe là, qui est faible. Tu vois le muscle du grand-père là ou grand-mère qui est tout flasque. Si le muscle de votre cœur devient flasque comme ça, vous développez d'emblée une insuffisance cardiaque. Insuffisance cardiaque, ça veut dire quoi? Que le cœur ne peut pas faire son travail, donc il est insuffisant. Comment je peux dire ça? Il est insuffisant pour mener le travail qu'il lui faut. Donc, votre cœur a une insuffisance. Donc, quand on vous dit, va faire l'exercice cardio, c'est de renforcer ses muscles cardiaques. De renforcer ses muscles cardiaques. Et quand on va parler de cardio, vous allez comprendre aussi comment cardio va aider aussi sur le muscle cardiaque. Donc, voilà ce que AgiPlus fait. Et AgiPlus, je ne peux pas m'en passer sans parler même des hommes aussi, pour les dire, bon, vous voyez un peu, quand le sang se cure bien, pour quand un homme a une bonne érection, il faut que le sang se cure bien. Donc, peut-être que tu as déjà donné à ces messieurs-là le vitalisme et le multimacaritent et dit toujours que ça ne donne pas, ça ne va pas. N'hésitez pas de lui mettre sur AgiPlus. Toutes choses qui augmentent la circulation sanguine, ça, c'est juste une parenthèse. Ça, c'est juste une parenthèse. Donc, j'espère que vous avez bien compris, AgiPlus quand il s'agit de vos systèmes cardiovasculaires. Quand on va toucher les autres systèmes, on va parler de ce que AgiPlus peut faire dans ces systèmes. Voilà le nom où il dit cardio health. Donc, le nom s'est dit un peu tout déjà. Mais malheureusement, ces noms-là font que beaucoup d'entre nous pensent que c'est limité seulement pour les problèmes du cœur. Non. Quand on va parler des autres systèmes, vous allez voir ce que cardio health va faire même dans les cas de fatigue intense. Vous avez les gens qui se plaignent d'une fatigue extrême. Quand tu as pris une fatigue extrême, cardio health est idéal. Mais aujourd'hui, on va parler de cardio health pour le soutien du système cardiovasculaire. Et si vous regardez cette image, il y a quelque chose qu'on a mis en bas de cardio health. C'est le co-cure-disse. Le co-cure-disse, c'est quoi? C'est un co-enzyme. Co-enzyme. Deux-là, il y a l'enzyme. Prenons un peu la digestion. Des choses qui sont simples. On vous dit, ah, tu as mangé, mais j'ai un problème de ma digestion. Pourquoi tu as un problème de digestion? Parce que les enzymes qui doivent aider à digérer ces virutus-là peuvent avoir un problème. D'accord? Ça commence même dans la bouche. Quand tu manges les hydrants de carbone, donc le couscous, le macabre, tout ça, leur digestion commence à la bouche. Parce qu'il y a un enzyme dans la bouche, mais là, c'est qu'il commence déjà la digestion. Donc, co-enzyme, qu'on dit, ça veut dire quoi? C'est un croc, donc il vient soutenir la fonction de ces enzymes. Donc, il vient soutenir les fonctions des enzymes qui ont dit. Donc, vous regardez un peu que... Pour que l'organisme fonctionne bien, il faut qu'au niveau des cellules, on a un élément dans le cellule qu'on appelle le mitochondrie. N'oublie le nom. Donc, disons que le... En anglais, je peux appeler ça powerhouse. Dans la maison des forces. Dans le moteur, comme je peux dire. Ça peut être le moteur, tu vois, qui utilise beaucoup cette co-enzyme qui ont dit. Parce que cette co-enzyme qui ont dit, c'est quoi? C'est une substance vitaminique. Donc, c'est une substance vitaminique qui aide. Normalement, ça, c'est un enzyme que ton corps produit. Donc, naturellement, Dieu a fait que ton corps a produit cet enzyme pour t'aider parce que ça a son rôle capital. Et cet enzyme se trouve dans toutes les cellules de notre corps. Quand on dit ça, ça se trouve dans toutes les cellules, ça veut dire toutes les cellules, ça veut dire toutes parties de ton corps contiennent l'enzyme qu'on dit. Mais c'est surtout beaucoup au niveau du cœur. Au niveau du cœur, au niveau du foie, au niveau du rein, au niveau du pancréas. Voilà les grands organes de notre organisme. Et cet enzyme se trouve là-bas. Et ça se consomme en petits cantés quand on mange parfois les fruits de la mer, l'huile de soja, la viande ou l'arachide. On trouve cet enzyme qui on dit. C'est là, c'est là-dedans. Mais, quels sont les rôles dans notre corps? Donc, cet enzyme assiste dans le fonctionnement, surtout de transformer les nourritures qu'on a digérées en énergie. Comme je vous ai dit, il y a le mitochondrie qui se trouve dans la cellule. toute cellule de notre corps contient le mitochondrie. Et c'est là où se passent les réactions pour produire l'énergie. Mais, pendant ces réactions, il y a aussi le déchet qui est produit. Donc, comme le corps en zinc-chode dit, c'est un antioxydant puissant. Un antioxydant puissant. Donc, ça va aider à capter aussi ces déchets qui sont sortis au processus de ces réactions métaboliques. D'accord? Donc, cet antioxydant puissant, on vous a parlé des radicaux libres. Les radicaux libres, on dit comme le toxine. Et on prend souvent les simples exemples. Quand tu es habillé peut-être en pantalon, tu es assis à côté du feu de grand-mère et tu es en train d'allumer le feu en bois. Il y a les estinceurs qui sont nous. Quand tu es assis, ça tombe sur ton pantalon. Ça tombe aussi sur ton pantalon. Mais dès que tu t'assoies pour quelques minutes et tout ça, tu t'élèves, tu ne vois rien. Tu ne vois rien. Mais si tu assoies à côté du feu pendant des jours et des jours et des jours, tu vas commencer à voir qu'il y a des petits trous déjà qui se forment sur ton pantalon. Quand ça tombe sur ton pantalon, avec un temps, ça fait des petits trous. C'est exactement ce qui arrive au niveau de vos cellules dans votre organisme. Quand vous laissez que les radicaux libres attaquent vos cellules, avec le temps, ça amène un déséquilibre au niveau du fonctionnement de vos cellules. Et ce déséquilibre d'une cellule peut finir par causer un déséquilibre de tout un organe. Quand on parle des organes, ça veut dire des petits petits cellules. Les cellules sont l'unité la plus petite de notre corps. Ça veut dire que si on prend un morceau de peau, on va au microscope, on regarde, on voit que peut-être ces petits morceaux de ma peau qu'on a pris contient des milliers de cellules. Donc, c'est ces milliers de cellules qui se regroupent maintenant pour former ce qu'on appelle les tissus. Et les tissus s'est réunis maintenant pour faire les organes. Donc, quand vous regardez un peu comme le cœur que j'ai montré, il y a le vaisseau sanguin, il y a le muscle, il y a les cellules, il y a les tendons, il y a les membranes, c'est toutes ces choses-là qui font qu'on appelle ça un organe. Donc, le cœur, c'est un organe, le foie, la rade, le cerveau, les yeux, le poumon, tout ça, c'est les organes. Et ces organes-là, c'est réunis pour faire l'être humain. J'espère que vous comprenez ça. Oui. Donc, quand vous laissez les radicaux libres détruire les cellules, ça apporte des problèmes du fonctionnement de votre organe. Donc, les scientifiques ont trouvé que leur cause de vieillissement précoce des cellules est beaucoup liée à ces radicaux libres, ces toxines-là dans notre organisme. Et c'est ça qui donne le problème tel que les maladies cardiaques. Les maladies cardiaques plus le cancer, tu vois, les atroces, c'est les choses qui sont liées, qu'on appelle les maladies dégénératives, qui se viennent à cause de la dégénération de nos cellules. Donc, la production de l'énergie libre des radicaux libres, c'est ça que le corps en zinc-cœur dit, elle a pour essayer de capter ça, de neutraliser ces radicaux libres pour que notre corps fonctionne bien. Donc, imagine le cœur qui tombe le sang tous les jours, 100 000 fois par juillet, il faut maintenant qu'il puisse produire assez d'énergie, d'accord, pour qu'on puisse tenir ce travail-là. Comme je vous dis, c'est un travail involontaire, parce que tu n'es pas conscient que ton cœur bat. Mais si ce cœur s'arrête, toi aussi, tu risques à arrêter si tu n'es pas à côté d'un hôpital où on peut faire les fibrillations pour relancer encore ton cœur. Donc, c'est très, très bien de voir ce que tu peux faire pour aider ton cœur. maintenant, quand tu aides ton cœur en lui donnant le cardio qui joue au niveau du muscle cardiaque, qui joue au niveau des mitochondries dans le muscle cardiaque et il agit plus qu'il joue au niveau du vaisseau sanguin, vous voyez que vous avez déjà fait un grand pas. Le deux-là déjà fait des grandes choses, ça fait des méveilles. Et qu'est-ce que agit le cardio et le cardio va faire ? Surtout dans le cas d'insuffisance cardiaque congestive. Je donne un simple exemple. Congestif, ça veut dire quoi ? Congestif, ça veut dire que c'est chargé du sang. Mais il n'a même pas la force pour pomper. Ce qui fait que les cavités du cœur dilatent. Donc, ma mère, ma propre maman, qui a son âme, elle avait insuffisance cardiaque congestive parce que le cœur était faible. Pour pomper, il n'arrivait pas parce qu'elle était bien tendue. Donc, il y avait une résistance à la maison d'anamont. Il y avait une résistance quand on pompe. Donc, qu'est-ce que j'ai fait quand Kadiou Herb est venu ? J'ai mis maman sur Kadiou Herb et Agi Plus. Et je me rappelle une fois, elle a fait intoxication alimentaire. Elle a mangé quelque chose qu'elle n'a pas pu supporter. Et on est parti à l'hôpital, bien sûr. Ils lui ont mis une perfusion. Et la perfusion est partie un peu surcharger son cœur. ne nous plaît pas que le cœur n'avait pas trop de force. Et il fallait qu'on ne pas lui fait un éco-cœur et tout ça. Je me rappelle bien quand je suis allée prendre le résultat de son éco-cœur, le médecin m'a dit, grand-sœur, je demandais, si je n'avais pas vu ces mamans-là, j'allais dire que c'est un fantôme. On a fait l'éco-cœur sur un cadavre. Mais comme j'ai vu ta mère, je crois que c'est un vivant. Parce qu'au niveau de l'éco-cœur, tu te demandes en tant que médecin comment ce cœur s'il fonctionne. Ou ta maman était bien. Non, elle était bien. Elle faisait ses petits marches, elle faisait ses petites choses. Donc, cardio-health et agit plus, supporter, parce que le petit force qu'on a donné au cœur, le cœur fait son pompeur, agit plus, c'était là pour dilater les vaisseaux que bon, ça ne passe, je ne veux pas vous obstruire. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Bon, c'est un peu ça. vous allez, donc ça va faire, cardio-health va faire beaucoup d'autres choses qu'on va entrer dans ça, dans les différents trucs. Mais il y a une chose qu'il faut savoir sur cardio-health, c'est très bon pour les diabétiques. Je vais insister sur ça parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que parce que c'est un peu surpris dans la bouche, ce n'est pas bon pour les diabétiques. Par contre, c'est très bien pour les diabétiques. Cardio-health, c'est facile, mélange dans l'eau ou mélange dans ton aloe vera, un sachet chaque jour, c'est bon. Tu mets dans le même, je mélange mon agit plus, j'ajoute mon cardio-health et dans moi, je mélange tout. Je mets aloe vera gel, demi-ver, je remplis avec l'eau, je mets un sachet de cardio-health et un sachet de agit plus et je bois. Donc, tu vois que ton niveau énergétique est bien, tu vois que ça t'est rajeuni, tu vois que ton cœur bat bien, tu ne te sens pas essouffler quand tu montres les escaliers et tout ça. Donc, ça va aussi beaucoup aider. Cardio-health aide beaucoup aussi pour les maladies d'Alzheimer. Donc, le cerveau, vous voyez, ça aide pour tout le corps comme je peux dire parce que le fait que le cœur puisse bien pomper le sang et le faire que lui, il a un coenzyme qui aide le fonctionnement de chaque cellule de notre corps, c'est très, très important pour que tout marche bien. Donc, si tu as les gens qui ont des problèmes, les tendances de faire les crises cardiaques ou bien, quelqu'un te dit qu'à j'aime faire d'avoir une première crise, ça, c'est les choses qu'il faut les donner, il faut les proposer. Ça va beaucoup aider. Tout ce que je vous dis là aujourd'hui, ça va beaucoup vous aider. Donc, comment on fait pour, je vous ai dit que naturellement, tu peux prendre ça soit du viande, soit des fruits de la main, dans certains poissons, on peut avoir le coenzyme qui vient de là. Mais Forever nous a mis tout mis. Bon, il y a les bons systéines là-bas qui vont aider le métabolisme efficace de notre organisme. On va passer maintenant au produit suivant qui est un produit qu'on appelle Atixi. Aïe aïe aïe. Oh, voilà encore le produit formidable. À vrai dire, tout produit Forever est formidable. Il faut seulement essayer. Il faut essayer pour sentir ce que ça fait dans ton système. Parce que là, ton corps va te dire merci beaucoup, tu as bien fait. Parce que tu m'as donné les nutriments qu'il faut. Parfois, on passe en route, là, on achète les choses à côté de la roue, on prépare la maison, on met tout ça. C'est bien parce que psychologiquement, on est en train de manger. ma vraie dit, est-ce que c'est ce que les cellules réclament? Est-ce que c'est ce que les cellules réclament? Tu peux seulement savoir ça quand tu consommes ça. Quand tu consommes ça, c'est encore plus facile, plus facile de dire aux autres ce que c'est ces produits et ce que ça peut faire pour vous. Atixi, Atixi, on dit bien c'est un produit que Forever a sorti au moins, que tout le monde est amoureux de ça. parce que quand tu passes par tout le monde, on te dit non, tu sais, oméga, oui, oméga 3 là, c'est bon, oméga 3, c'est bon. Oui, mais il y a beaucoup d'oméga 3, quelle qualité d'oméga 3? C'est bon qu'il y a beaucoup d'aloe vera, mais quelle est la qualité d'aloe vera que vous avez, quelle espèce est-ce qu'on utilise? J'ai des interrogations, quand tu as réagi, sont-ils recommandées pour ceux qui ont déjà, qui ont déjà quoi? J'ai bien dit la question. Oui, oui. OK. Il demande si le CardioHealth et le AgiPlus sont recommandés pour ceux qui ont déjà eu une intervention sur les valves. Pour quelqu'un qui prend des anticoagulants, ces compléments peuvent-ils être recommandés? Oui, bien sûr, on peut recommander CardioHealth et AgiPlus sans problème. Les compléments que l'on ne recommande pas sur quelqu'un qui prend les anticoagulants c'est le Gallic Time. Parce que le Gallic, bon, je vais parler brefement de ça à la fin, mais le Gallic aide à fluidifier le sang. C'est le rôle d'anticoagulant, on veut que le sang soit vraiment léger pour pouvoir circuler tranquillement, qu'il n'y a pas d'obsession. Donc, quand tu agis plus, ça veut dire que tu es en train d'aider même ton organisme parce que les vaisseaux sanguins maintenant sont dilatés, il n'y aura pas de problème de sang qui va avoir de problème pour mieux séculer. Est-ce que, est-ce que j'ai expliqué ça? Non, c'est bien, tu peux prendre. Tu peux prendre. Bon, on continue. On continue avec notre Arctic Sea. Donc, Arctic Sea, comme je dis, contient plus l'oméga 3. et là, c'est l'huile de poisson, le calamar et puis d'autres créatures du marin, c'est un plant comme les graines de chia, tout ça est dedans, oui, dans l'oméga 3. Donc, l'oméga 3 qui sort de ces poissons, l'absorption est très importante parce qu'il y a d'autres gens qui prennent d'autres oméga 3 et ils n'ont pas le même effet que nous quand on prend Arctic Sea. Parce que l'absorption aussi dépend de quel genre d'oméga 3. dans l'origine de ton oméga 3. C'est pour ça que Forever a choisi une source d'oméga 3 qui laisse sûr que la biodisponibilité dans l'absorption dans notre organisme va être très, très bonne. Elle est le meilleur. Elle est le meilleur du tout. Donc, il y a le grain de chia aussi, tu vois, qui est trois fois plus que le... plus que trois grammes de saumon qui contient aussi oméga 3. Donc, vous voyez que Forever a mis tout ça pour nous aider. Et comme je dis là, ce n'est pas tout poisson qui est égal. Il y a des poissons qui vont dire que bon, le maquereau est bon, le maquereau, c'est dans les poissons gras, sont les poissons qui contiennent oméga 3. Mais la qualité de cet oméga 3 n'est pas pareille pour tout. N'est pas pareille pour tout. Oui, oui, il n'est pas pareil du tout. Donc, Forever oméga 3, l'huile de caramel, l'huile d'olive. L'huile d'olive. On connaît bien la force de l'huile d'olive. On te dit pour manger sain, quelqu'un qui a son argent pour préparer, on te dit prépare l'huile d'olive et tu ne chauffes pas ça, tu ajoutes ce mas dans ton repas. Surtout pour les enfants. Je recommande l'huile d'olive beaucoup pour les tout-petits, avant un an qui commencent juste à manger et goûter un peu les plats familiers. Donc, j'encourage les mamans beaucoup de mettre l'huile d'olive dans leur repas. Pourquoi? Parce que c'est très riche en oméga et donc ça va aider le cerveau de l'enfant. Ça, c'est juste une parenthèse. Donc, oméga 3, comment ça peut soutenir les fonctions du cœur? Donc, regardez un peu ça, regardez un peu ça. Voilà les vaisseaux sanguins. Quand tu manges les mauvais graisses, tu ne veux pas appeler cholestérol parce que ce n'est pas tout le cholestérol qui est mauvais. Il y a des bons cholestérol, il y a des mauvais cholestérol. Donc, quand le mauvais cholestérol se pose sur le vaisseau sanguin, qu'est-ce qui arrive? Vous voyez, le mauvais cholestérol se pose sur la paroi du vaisseau sanguin. Ça se pose, ça commence à accumuler et c'est ça qui fait un montagne que vous voyez là-bas, une montagne de graisses. Et parce qu'on est en train de prendre le bon oméga 3, ça va entrer en compétition avec ce mauvais cholestérol et finalement, progressivement, ça va aider à effacer ça. Tu sais, quand c'est à la maison, quand c'est à la maison, on va parler de ça, le jour qu'on va parler des pro-bis, quand c'est à la maison, les mauvais la fouillent. Même chose, le pro-bis, comme c'est les bons bactéries, dès qu'ils sont là, les mauvais commencent à partir un à un. Même chose, quand on prend notre article-ci, on voit que progressivement, le mauvais cholestérol là, ça commence à s'éliminer. pourquoi quand tu as le problème du cholestérol, on dit que tu vas facilement faire l'hypertension à terre. Pourquoi? Parce que vous regardez un peu, voilà le vaisseau sanguin, voilà le vaisseau sanguin et quand c'est un mauvais cholestérol, c'est pauvre sur la paroi, ça diminue un peu le passage de ces vaisseaux sanguins. Regarde là, sur l'image du milieu là, vous voyez comment le passage est réduit. Et quand le passage est réduit comme ça, ça veut dire que le cœur doit faire un effort supplémentaire pour que le sang puisse passer. Il doit faire beaucoup d'efforts parce qu'il y a un obstacle là. Mais quand ça, ça s'efface progressivement, vous allez voir que ça va, la circulation va être maintenant fluide et le système cardiovasculaire en général va être bien. Donc, le cardio, l'oméga 3, il supporte la santé du cœur, il supporte la santé du cerveau et ça aide dans certains problèmes mentaux, certaines maladies mentaux. Si vous avez, par exemple, quelqu'un qui a même, surtout les enfants, qui a des problèmes de concentration à l'école, donne-le l'artixi. Ça va aider. Ça va aider. Il y a les enfants qui sont hyperactifs, très actifs, ils sautent sur la table, ils sautent à terre, ils montent, ils descendent. Ces enfants-là, tu les mets sur l'oméga, l'oméga 3, ça aide bien. C'est pour ça que toutes femmes enceintes, toutes femmes enceintes, parmi ces compléments alimentaires qu'elles doivent prendre, l'artixi est primordial parce que ça aide dans la formation des trucs de myéline, comment on appelle en français, le myéline, il y a une couche de graisse qui couvre les nez. Donc, ça va éviter beaucoup même certaines maladies neurologiques chez les enfants. Donc, n'hésitez pas, si vous m'écoutez, vous êtes enceinte ou vous connaissez une femme qui est enceinte, il faut lui dire, il faut lui dire d'être aussi oméga 3. oméga 3. Atixi aussi va beaucoup aider dans tous les yeux. Ça aide pour les yeux, ça aide pour la peau et puis ça diminue l'inflammation. Ça diminue, ça a un effet aussi anti-inflammatoire. C'est pour ça que, dans le cas des atroces, on ajoute atixi dans ça. C'est pour aider aussi au niveau des articulations et puis ça aide aussi pour la gestion du poids. Aujourd'hui, je vous ai dit, je n'entends pas dans les détails de chaque produit, sa composition, qu'est-ce que ça fait. Non, on n'est pas en train de parler science ici. On n'est pas en train de parler médecine ici. On est en train de parler les bienfaits de ces produits. Le B à bas, c'est que tu peux comprendre pour aussi expliquer à la personne que tu vas lui donner. Oui, quelqu'un parlait de l'antique Ouagoulain qui prend, c'est pour ça que j'ai mis le Galique thème. Le Galique thème, on sait bien ce que ça soit, le Galique est dans nos mêmes familles, il y a assez comme la lue, il y aura. Mais pourquoi le Galique joue un rôle très bien dans le système cardiovasculaire? C'est parce que le Galique aide à fluidifier le sang. Vous savez, si quelque chose est lourd, ça ne coule pas comme quand quelque chose est plus liquide. Donc, le fait de prendre le Galique tous les jours, tu es en train d'améliorer ton système cardiovasculaire, tu es en train d'aider, parce que tu peux utiliser Agi Plus, ça dilate le vaisseau sanguin, mais le sang est toujours lourd. Et quand le sang est lourd, c'est très dangereux. Vous allez attendre que quelqu'un a fait un caillou du sang, il y a un caillou qui lui a bouché dans le cerveau, il a fait un AVC, il y a un caillou qui a bouché au niveau du poumon, il a fait un emboli pulmonaire, il y a un caillou qui a bouché au niveau de n'importe quel vaisseau sanguin. Donc, pour éviter que tu fasses le caillou, surtout encore les gens qui vont suivre l'opération chirurgicale, c'est pour ça qu'on les met souvent sur les antiques pagoulants. On met à celui qui a le cœur, qui a le valve du cœur qui a été remplacé parce qu'on ne veut pas si ces cailloux s'efforment, ça va se poser sur les valves du cœur et quand c'est sur les valves du cœur, c'est plus risquant parce que chaque fois que le cœur va pomper le sang, il y a un risque qu'un petit de ces cailloux puisse être délogé et c'est comme ça que ça peut être trouvé peut-être au niveau d'un petit vaisseau au niveau du cerveau ou bien le vaisseau coronarien, ça c'est le vaisseau qui nourrit le muscle. Le cœur lui pompe le sang dans tout le corps mais lui-même il a ses vaisseaux sanguins derrière comme j'ai montré au début qui sont les vaisseaux sanguins qui lui nourrissent aussi comme le cœur. Donc ça nourrit le cœur. Donc quand tu prends Galic Time, ça aide à fluidifier que ton sang passe bien, ton sang est en train de bien séculer et tu es sûr que le système cardiovasculaire va bien. Oui, donc c'est tout pour le Galic quand il s'agit du système cardiovasculaire. N'oubliez pas que le Galic, chaque produit que j'ai parlé aujourd'hui n'est pas limité seulement au système cardiovasculaire. Mais aujourd'hui, on est en train de parler du système cardiovasculaire. Donc, voilà le dernier produit que je vais parler aujourd'hui sur le système cardiovasculaire. En anglais, on dit celui qui rit en dernière rit le mieux. C'est pour ça que je termine ces lits des produits avec notre produit phare, Alevira Gel. Et quand je parle d'Alevira, d'une autre façon, je suis en train de parler du système détox. Parce qu'il faut savoir qu'on peut prendre tous ces bons produits-là, tous ces bonnes choses, mais quand notre intérieur est sale, quand notre intérieur est sale, on va voir que ça serait un peu difficile que les produits puissent agir normalement de la façon qu'ils doivent agir. Ou bien ça serait un peu difficile qu'on puisse bénéficier des bienfaits de ces produits à 100%. Donc, la première chose qu'il faut recommander souvent à vos consommateurs, c'est d'essayer de faire d'abord un cure de C9. Et je dis souvent C9 n'est pas à faire seulement pour les gens qui sont grâces. Non. C9, c'est pour tout le monde parce que c'est un système de détox. Maintenant, imagine que tu as donné quelqu'un son cadeau, son AG, article sigalique, sans savoir si cette personne a déjà fait une détoxication préavent. Il y a des façons qu'on peut faire le détox. Il y a des gens qui pensent qu'en les pugeant, ils prennent le NMA, comment on appelle ça. Donc, ils se pugent. D'accord? Quand tu te puges, bien sûr, tu es en train de laver au niveau du grand intestin. Tu es en train de faire partie des matières fécales qui ont peut-être trop duré là-bas. Parce que vous voyez un peu, il y a des gens qui partent au sol peut-être une fois tous les deux jours, trois jours, quatre jours, dix jours, rarement. Et ces seules-là, ça cumule. Et quand ça cumule, ça cimente un peu la paroi digestive. Donc, les gens qui ne savent pas traditionnellement, traditionnellement, ils font les puge. Ils font les puge. D'autres, on se puge avec l'eau. D'autres, on le croit, mais le savon. L'eau savonnée. Quel genre de savon que Dieu sait, il y en a qui ne sait plus j'avais les herbes. C'est eux qui connaissent et qui est dans les herbes là qu'ils utilisent. Mais ça, c'est pour permettre de laver seulement au niveau du côlon. Même à l'hôpital, il y a une façon de vous détoxiquer qu'on appelle ça le côlon cleansing, d'un nettoyage du côlon où on t'hostalise la nuit, on dépasse l'événement dans l'anus avec certaines choses pour aider à laver au niveau du côlon et on lave le côlon. Bien sûr, quand on lave ça, tu te sens mieux. Tu te sens mieux parce que c'est le déchet qui est sorti dans vous. Comment c'est important qu'on fait le serre régulièrement? Au moins une fois, deux fois par jour, c'est l'idéal. Donc, quand on fait le serre, c'est bien. Mais maintenant, quel est l'intérêt maintenant de faire notre détox avec pour nous? Soit en buvant rien que la levérale ou tu fais le pack C9. Avant d'arriver à nos produits, d'une autre façon, je vous explique qu'on peut faire le détox, naturel en utilisant certains fruits, comme le concombre avec les autres choses. On peut écraser tout ça et on passe toute la journée à boire ça et les fruits. C'est-à-dire sans manger pendant une ou deux jours. Ça aide aussi. Mais ce n'est pas la même chose que notre détox de C9. Ce n'est pas la même chose. Oui. Donc, notre détox C9, qu'est-ce que ça fait? Ça va vous faire sentir bien parce que c'est en train de sortir. Alex, il faut accepter les gens qui sont en train d'être... Oui. Donc, il y a ça qui fait... Quand on nettoie l'intérieur, on se sent bien. On se sent propre. Quand on se sent bien et propre, qu'est-ce qui arrive? Le niveau énergétique va augmenter. On va voir qu'on est plus énergétique, on est plus active et c'est en train de donner et on va voir aussi qu'on commence à bien dormir. Il y a des gens qui ont le trouble de sommeil, le problème de sommeil et ces personnes, peut-être en ne leur donnant rien qu'un bon détox, ils font le programme C9 ou bien tu les donnes au moins 4, 5 à l'oeuvre à avoir le mois-là. Ils vont te dire que c'est 100 nus. Donc, c'est très, très important et puis vous voyez qu'en prenant ça, le fait que votre intérieur soit bien, comme je l'ai dit, les cellules vont commencer à bien fonctionner et quand les cellules fonctionnent bien, y compris les cellules pour le système immunitaire, donc le globule blanc, les lymphocytes, les monocytes, toutes ces choses vont commencer à bien fonctionner et quand c'est en train de bien fonctionner maintenant, tu vois que ton niveau immunitaire va augmenter. Les petits palus, les petits rhumes, tout le Covid qui tourne à gauche à droite, tu vas résister beaucoup à ça. Même si tu tombes malade, ça ne va pas être sérieux comme quelqu'un qui n'a jamais fait un programme détox. Est-ce que tu es quelqu'un qui fait souvent les allergies? Moi, j'étais très capital pour les allergies. En prenant régulièrement moi, les choses que je n'ai mangées pas avant, je mange maintenant et je mange bien. Parce que ça m'aide à enlever tous ces antigènes-là quand je mange. Ils ne lui donnent pas le temps de commencer à provoquer mon système immunitaire. Tout de suite, ça s'élimine, ça s'élimine. Ça va améliorer aussi votre niveau de glucides et du sucre dans le sang. Parce que pour une raison ou d'autres, peut-être, vos cellules, comme l'insuline qui est l'hormone qui aide que le sucre entre dans nos cellules. Peut-être qu'il y a au niveau du récepteur, au niveau du cellule, il y a problème. Tu vois? Mais le fait que tu es en train de faire le détox, vous regardez un peu le détox comme le nettoyage. Quand ta maison est sale, si mon bureau est maintenant, il y a des petits nourritures qu'on a mangées, j'étais à gauche, à droite, bien sûr, il va y avoir les souris dans le bureau. Et le souris, ce n'est pas seulement le souris, il y aura le cafard, il y aura les fourmis, il y aura les araignées, il y aura toutes ces choses-là qui viennent quand c'est sale. Mais quand c'est un bureau propre, si tu trouves un souris là, tu te dis, ça vient chercher quoi, peut-être les preuves et les documentations qu'il vient chercher. mais tu vois le cafard, les fourmis, tout ça, il y a pas à manger ici. Il y a pas à manger ici, donc c'est ça, c'est un peu ça. Quand tu nettoies ton corps, tu nettoies même au niveau des cellules, au niveau des récepteurs des cellules, il va être propre. Et c'est pour ça que quand l'intestinine vient maintenant, c'est en train d'agir maintenant bien. Et tu vois comment quelqu'un te dit, ah, mon taux de essu commence à s'est normalisé. Je suis allé à l'hôpital, on dit que je ne suis plus, mon diabète est déjà stable. Stable pourquoi? Ce n'est pas un médicament qu'on a donné, mais on a juste apporté les choses qui ont aidé à nettoyer un peu les récepteurs des cellules. Regarde un peu la clé, la clé de la porte. Si la clé est rouillée, c'est ça? Si la clé est rouillée, est-ce que la clé peut entrer dans le truc de la clé? Non. Donc ça ne pouvait pas s'ouvrir. Ça ne pouvait pas ouvrir, il faut enlever la roue qui est sur la clé. Voilà, c'est le travail qu'elle le verra fait. Ça enlève la roue là pour laisser la clé mais une âme propre pour que ça puisse entrer. Quelqu'un demande que celui qui est maigre aussi prendra le C9. Non, celui qui est maigre, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le C9, il y a le Gassiniatem, il y a le parc là qui n'est pas bien beau. Mais lui, c'est lui qui est maigre. Il a besoin d'enlever beaucoup. Il a besoin de prendre même le... de faire deux jours sans manger. Il a besoin de ça. il boit beaucoup d'eau, il boit beaucoup sur le gras, il prend son Forever Light, il prend le Light pour le nourrir. Ça va beaucoup l'aider son organisme. Bien sûr, il ne prend pas le Thème et le Gassiniat, mais il a besoin de fibre. Il a besoin de fibre. Parce que parfois, on est maigre aussi parce que notre... La même chose, on peut être grasse parce que notre organisme a un problème pour fonctionner. On peut être maigre aussi parce qu'il y a aussi un problème de déséquilibre. Donc, le déséquilibre peut être donné les deux côtés. Donc, quand le tractus digestif est propre, tu vas voir que tu commences maintenant, toi qui es maigre là, tu commences maintenant à mieux digérer, à absorber. Parce que parfois, on est trop maigre, on mange tout, rien n'est absorbé. On va au sel maintenant, on passe tout dehors. Donc, on ne reçoit pas ce qu'il y a besoin. Donc, je les encourage, s'ils ne peuvent pas, ils prennent quand même la lue vera, ils prennent le fibre, ils prennent le light et ils prennent le deux jours sans manger aussi. Ils font ça aussi. Ils boivent beaucoup d'eau. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Donc, quand on fait ce programme, c'est un peu comme quelqu'un qui est en train de drainer le sol avec l'eau dans le bobolet. Est-ce que le sol là va être vraiment propre? Non. Le sol là ne va pas être vraiment propre. Pour que le sol soit propre, il faut qu'il y ait beaucoup d'eau aussi. Il faut qu'il y ait beaucoup d'eau. D'accord? Donc, on se comprend. Donc, quand on fait le programme C9, bien sûr, on est en train de chasser ce mauvais cholestérol. Vous avez dit qu'il y a deux types de cholestérol. Il y a le high density et le low density. Il y a deux types de cholestérol. Donc, ce n'est pas le cholestérol en gros qui est mauvais. Non. Il y a certaines choses que s'il n'y a pas ce cholestérol, notre homocysté oublie ça. J'ai rentré un peu dans trop de science. Oblie ça. Ça, c'est au moins qu'il y a le bon et le mauvais. Aloe Vera va nous aider à faire partie de ces mauvais cholestérols-là. Surtout, comme je l'ai dit là, tout commence au niveau de ton système digestif dont l'abdomen est ton deuxième cerveau. Si le premier cerveau va bien, mais le deuxième cerveau va mal, tout ton corps va mal. Donc, quand tu prends ça, ça va te nettoyer le système digestif. Au lieu que tu vas faire le buger, buger là, c'est ça qui va enlever tous les seuls qui est déjà... tu vois, c'est entassé là-bas. Donc, ça a cimenté le paroi intestinal pour que l'absorption devienne très difficile. Donc, tu penses que tu es en train de manger, mais en vrai dit, ton organisme, on accepte, n'absorbe pas grand-chose. Et tu dis, je mange tout, comment je fais qu'être malade? Comment je pars à l'hôpital et me dis que tous les jours, je fais des maladies, je fais des maladies? Non, c'est parce que dedans, là, c'est ça. Il faut savoir nettoyer tout ça. Et on voit que même au niveau du sang, tout ce qui n'est pas bien dans le sang aussi est nettoyé et la circulation maintenant va être bien. Le système séculatoire va être bien. Et puis, bien sûr, on sait bien que ça va faire beaucoup de choses dans notre organisme. Donc, on soit propre. Il faut qu'on soit propre. On essaie. On ne peut pas ignorer le fait qu'aujourd'hui, il y a tellement de pollution. Même tout ce qu'on mange, et là, l'autre jour, j'ai vu une vidéo comment les gens fabriquent le miel. Ça m'a fait tellement bizarre. L'autre jour, j'ai suivi une documentation où on dit que le lait, le lait à poudre, là, on mélange même des pâmes, on mélange, c'est différent de ce qu'on vend à l'étranger. Ça veut dire, il y a tellement de choses, il y a des rites, il y a tellement de choses artificielles maintenant qu'on se dit mais qu'est-ce qui ne va pas? Donc, parce qu'on n'est pas sûr de ce qu'on mange, on ne sait même pas ce qu'on mange. Apprendre à faire quand même un programme détox même une fois tous les trois mois. Si tu es finalement capable, il y a des personnes qui font ça même chaque mois. Tu vois, ceci, ton environnement, tu vois que c'est un environnement qui est... Oui. Quelqu'un pose une question. Que si quelqu'un a une hypoglycémie, est-ce qu'il faut qu'il fasse le C9? Si tu es hypoglycémique, s'il vous plaît, tu connais déjà ton état. Tu sais quand tu es hypoglycémique, tu deviens fatigué, tu transpires, des choses... Il faut prendre maintenant quelque chose de sucré. Mais c'est bien de faire parce que le Gacinia, qu'est-ce que le Gacinia fait? Le Gacinia empêche votre foie de transformer le glycogène, le glycogène qui est, je peux dire que le complexe des hydrates de carbone, comment on appelle ça? Quand l'absorption s'est faite, donc on voit que ça va maintenant, le bouton foie transforme tous ces sucres-là en glycogène et après, transforme ça en graisse pour que ça soit stocké. Donc, qu'est-ce que ton corps, ton Gacinia fait? Gacinia empêche ton foie de transformer ces glycogènes-là en graisse. ce qui fait que ces glycogènes-là sont obligés d'être retransformés en sucre. Donc, Gacinia, c'est un produit qu'on donne, on propose aux gens qui ont l'hypoglycémie, ça les aide. Ça les aide. Donc, en tout cas, je pense que pour aujourd'hui, c'est bon, c'est bon, vous connaissez quand même les verbes, les petites choses qu'il faut connaître sur votre système cardiovasculaire, comment le cœur fonctionne, comment, qu'est-ce qu'on dit cardiovasculaire, les vaisseaux sanguins, pourquoi? Il y a trois niveaux qu'il faut attaquer les problèmes cardiovasculaires au niveau du cœur, au niveau du vaisseau sanguin et au niveau du parois, au niveau du parois vasculaire. Il y a Minata, Mexie, Baradine, Bamad, comment prendre A? Baradine s'est passé si vite, comment prendre, écrire encore? Wow, wow, wow. Oh yeah, ça passe très vite. Comment prendre le poids avec le produit Forever? Comment prendre du poids? OK. Bon, j'explique comment prendre du poids. Première chose qu'on doit faire quand on veut prendre du poids avec le produit Forever, c'est d'abord faire le détox. Première chose, comme je vous ai bien expliqué, tu peux être mince parce qu'il y a un dysfonctionnement quelque part dans votre organisme, il y a un déséquilibre de quelque chose. Première chose. Deuxièmement, maintenant, quand tu fais d'abord ton détox, maintenant, chaque fois que tu manges, tu manges le matin, il faut que Forever Light soit un parti de ton repas et ton light, tu vas ajouter l'air complet, pas le lait écrimé, le lait complet, c'est ce qu'on appelle le lait complet. Donc, il faut prendre l'air complet, il faut le gelé royal. Le gelé royal aide beaucoup aussi. C'est que le gelé royal, ça, c'est l'agriculture de la reine abeille. Et quand tu vois dans les gens, les abeilles, leur colonie d'abeilles, il y a une sereine qui est ronde, elle est ronde, le plus gros de tout. Parce que c'est elle celle qui mange le gelé royal. On la nourrit avec le gelé royal. Donc, le gelé royal aussi, c'est un complément alimentaire qui aide bien à prendre du poids. Donc, la personne prend le gelé royal. Il prend le lait, comme je l'ai dit, il prend le gelé royal. Et bien sûr, il prend le Forever Daily parce qu'il est en train d'essayer de redonner à son organisme ce qui peut être en manquement. Et puis, bien sûr, il prend son agi plus pour fasser la circulation sanguine. N'oublie pas, n'oublie pas le probi. Le probi est très, très important parce que ça, c'est les bonnes bactéries. Je vous ai dit que l'abdomen, le ventre là, c'est notre deuxième cerveau, n'est-ce pas? Si ça va mal, tout va mal. Et les recherches ont montré que ça va mal sur beaucoup de personnes parce que c'est là l'origine de beaucoup de maladies. Donc, il faut qu'on s'assure qu'on est en train de donner à nos intestins les bonnes bactéries parce que ces bonnes bactéries vont nous aider dans la digestion, dans notre système immunitaire. Donc, il faut qu'ils prennent tout ça. OK. J'espère que j'ai répondu. Est-ce qu'il y a l'autre question en dehors des articles, si quels sont les autres cas? Ça passe tellement vite comme sur l'écran qui peut me lire la question qui venait juste. Article 6, à partir de quel âge pour les enfants? À partir de quel âge? À partir même de la naissance. Et qu'est-ce qu'on fait à la naissance? On pèse article 6 et on pointe les épaules. Parce que c'est que le bébé sort, la peau est trop faim et les choses s'absorbent parce que le manque. Donc, tu passes la tixi et tout. On y a de ça au niveau de poignet, poignet de nouveau-né. Ça marche. Je dis, le nouveau-né que tu prends qui peut avoir un problème neurologique. D'accord? oui. Sinon, j'aime ma petite fille. Ma petite fille à l'âge de 3 mois, on a commencé à lui donner un article par jour. On presse ça. On presse ça un peu dans son... Parce que j'ai donné activateur jusqu'à 3 mois et après 3 mois, elle est sur Bits & Pitches et on presse un activateur dans son Bits & Pitches. On mélange. Elle aime ça. On appelle ça Bits & Pitches Time. Tu vois comment elle pousse le mal pour venir. Maintenant, quand elle est arrivée à 1 an, on a commencé à ajouter un kit là-dedans. Elle est solide. Tellement solide. Oui, l'autre question... Ah, je prends encore 15 minutes. On dit quels sont les autres produits de Forever qu'une femme enceinte peut consommer? Une femme enceinte, il y a Artixi, il y a Forever Calcium, Forever B12. Donc, on capitalise beaucoup sur ces trois-là. Si c'est une femme qui d'habitude prenait son aloe vera avant d'être enceinte, elle continue à prendre son aloe vera. Mais si elle ne prenait pas la aloe vera avant, ne lui donne pas ça pendant les trois-premières. Pourquoi? Parce que vous avez vu que c'est une personne qui parle le vera pour la première fois, il y a la diarrhée. Et toute chose qui pousse la femme enceinte à faire des défauts n'est pas bien. Ça risque de causer mes mains enceinte à votre tomate. Mais si c'est une femme qui prenait déjà ça d'habitude, il peut toujours prendre. Pour les personnes qui ont un faible taux de cholestérol, faible taux de cholestérol, en tout cas, pour ça, quand il a fait il prend son tixi, je me suis dit il prend le tixi, ça va, comme ça apporte le bon gras, c'est bon. Oui, s'il y a d'autres questions, ça veut dire que tout est bien compris. Je suis bien compris. OK, question, est-ce qu'une femme enceinte peut consommer le pack de C9 sans, non, pourquoi tu vas donner le pack de C9 à une femme enceinte? C'est pas bien. Pourquoi il y a une carence en B12? S'il vous plaît, je peux proposer quoi pour... Non, non, je ne suis pas là aujourd'hui pour... On n'est pas là pour parler des autres qu'est-ce que je propose en termes de choses? Non. D'ailleurs, il y a un ombilical qui s'opère. Il y a un ombilical qui s'est trouvé au l'omilical. Il faut que le chirurgien met quand même quelques soutres là-bas. Parce qu'il n'y a pas une fermeture de grands obliques. Il y a les deux muscles abdominaux là qui s'est fermé avec un petit membrane. Donc, ça n'a pas fermé à ces points-là. ça, c'est la chirurgie. Il faut aller faire la chirurgie. une femme qui a l'aide pour consommer. Pourquoi tu veux qu'une femme qui a l'aide maigrie? Une femme qui a l'aide, on a besoin qu'elle nourris son bébé au lait maténaire. Donc, moi, je ne donne pas le C9 aux femmes enceintes. Non, aux femmes allaitantes. Non, elle finit d'allaiter et dès qu'elle a un sévrage de l'enfant, elle peut maintenant faire son C9. Entre-temps, elle peut boire sur le bureau, elle peut prendre son Probi, tu vois, elle peut prendre son Fiber, mais j'ai envie de la donner au Gassinia pour le temps. Oui, carence en B12, prends le B12. Prends B12, elle le verra même contient B12 aussi. Oui, ma elle est l'envers, tu n'as pas la question? OK, c'est ça. Juste donner mon témoin, j'ai cadu et agi un Dieu formidable. OK, je voulais donner mon témoignage par rapport à Agi Plus et K2, c'est un Dieu formidable. Quand la personne va consommer ça, qu'elle essaie de monter les escaliers, elle va voir que sur les escaliers, elle peut courir et sent toutefois que le cœur bat comme d'habitude quand on grève les escaliers, on s'arrête un peu pour respirer. C'est l'expérience que j'ai eue en consommant les deux. J'ai consommé Wassa-Wassa, mais je n'avais pas encore mélangé les deux au même moment. Merci, merci. Il faut mélanger. Il faut tout pour qu'elle mélange ça. Souvent, on voit, souvent que le produit là c'est cher, j'ai solde l'argent comme ça, j'achète. Non, non, parce qu'en vrai dit, demande-toi ces questions-ci. C'est quoi? Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai 56 ans, d'accord? à 56 ans, mon corsi a travaillé tout ce que j'ai gagné sur Terre-ci. C'est ces corsi qui m'ont donné. J'ai monté, descendu, couru, ceci, cela. Maintenant, c'est à toi de penser que qu'est-ce que je peux donner à ces corsi? Qu'est-ce que je peux faire pour remettre, pour dire Mexi même à ces corsi? Pour le remettre en forme? Tu achètes, moi, quand j'achète les produits, je consomme, je dis toujours Vivian Mexi, je parle à moi, quand même. J'ai dit Vivian, Merci pour le bon travail. Donc pour moi, c'est une sorte de récompense pour ce que mon corps s'y a fait. Et c'est comme ça que je voulais que vous voyiez la consommation. Comme une chose que vous êtes en train de vous remercier pour le bon travail que toi s'y a fait pour toi. Et quand tu commences à faire comme ça, c'est normal alors que la vente soit plus facile. Pas la vente par la recommandation des produits. Parce qu'à la vraie dira le marketing ne vente pas, on recommande. on recommande des produits. On ne prescrit pas, on prend la commande des gens. Parce que c'est les gens qui ont déjà besoin de quelque chose, ils nous commandent ça et nous les ont recommandé ça, ils ont commandé ça, on achète, on les remet. c'est ça le langage du marketing du réseau. Donc, quand vous prenez savoir maintenant que recommander à quelqu'un sera très facile, très, très facile. Donc, merci Maman Hélène pour ces bons témoignages que j'encourage tout le monde de les faire aussi. Oui. Est-ce qu'il y a encore un autre témoignage? La personne... Oui, parce que notre corps est le temple de Dieu, il faut qu'on s'occupe de ça, bien sûr. Si il y a quelqu'un qui est végétarien, notre aloe vera est très bonne pour le végétarien parce que ça contient le baie douce aussi. Donc, tu lui donnes le baie douce à un comprimé, tu lui donnes aussi la aloe vera pour qu'il boire beaucoup ça. Ça va l'aider pour tous ces problèmes que vous écrivez. OK. Est-ce qu'il y a l'autre aussi à témoignage ou question, s'il n'y a pas? Je vous remercie beaucoup. Vous êtes le FBO formidable et je suis convaincu que le peu que vous avez compris aujourd'hui, vous n'allez pas garder pour vous. Vous allez partager cette connaissance de base parce que j'essaie de faire vraiment terre à terre pour qu'on puisse comprendre. Donc, ne laissez pas ça pour vous-même. Partage avec vos fioles, les encourager de consommer. Consommation, c'est le business. C'est le business. Imaginez que si tu es dans ton réseau de 5 personnes et tous les 5 consomment même 0,3 points qu'est-ce le mois. Ça te fait combien? 32 points qu'est-ce le mois? Seulement parce que tout le monde consomme un peu. Si ton réseau c'est donc 30 points qu'est-ce fois 1 000 combien de personnes? 2 000, 10 000 personnes dans le système. Ça va faire 30 000 points qu'est-ce. c'est la consommation est très importante pour pouvoir maintenir ton réseau pour pouvoir développer un bon réseau parce que ces consommateurs de même vont aussi devenir les bons réseauteurs parce qu'ils vont voir aussi d'autres personnes qui vont consommer aussi beaucoup. OK. Je vous aime bien. Je vous aime bien, mais sache que Dieu vous aime plus. OK. Bye.